Lui, c'est Marcel Kouassi, vice-président du quartier. Un jeune fier, il aime les bonnes choses et surtout, il est très ambitieux. Oubé. Quand il avait 16 ans, il disait déjà à tout le monde. Moi, à 22 ans, je travaille. Après 5 ans, je suis déjà millionnaire. Le type. Oh, Marcel, on est sûr. Aujourd'hui, Marcel avait 6 ans et il est passé président du quartier. Coucou Marcel. Tous les matins, il sort très tôt pour aller au bureau. Et l'après-midi, il vient nous raconter comment il gère son salaire dans 2 millions depuis qu'il travaille dans le public en cabinet d'expertise comptable du plateau. Mais en réalité, tous les matins, Marcel paye son transport pour aller dans un autre quartier à 5 km pour gérer cabine. C'est transfert d'unités, il fait. En plus, c'est même pas au plateau. Depuis qu'on a découvert ça, il a rejoint Stéphanie dans le club des plus grands bafflotteurs du quartier. Ah, la belle Stéphanie, la seule qui fait taper poteau gaffe en 5 ans de plus qu'elle parce qu'elle trouve qu'ils sont trop jeunes. Elle nous dit toujours, j'aime la maturité. Sortir avec les gens de mon âge, c'est comme faire du Baby City. Il y a 3 mois, elle a commencé à raconter à tout le monde ici qu'elle a trouvé son homme marié. C'est une fierté pour elle. Elle a eu de nouveaux sacs à main, de nouveaux téléphones. Elle a enfin passé de ça, à ça, à ça. Un jour, il est venu la déposer au quartier dans sa grosse voiture. On lui a demandé ce qu'ils ont fait. Elle dit qu'elle dégustait un verre de vin dans sa maison en écoutant de la musique classique. Mais en réalité, Stéphanie ne sort pas avec un homme marié. Elle est femme de ménage chez lui. Et elle fait tellement bien le ménage qu'il n'hésite pas à lui donner les vieux sacs et les vieux téléphones de ses filles. C'est avec ça que Stéphanie vient faire le malheur au quartier. Et comme on le dit toujours, j'amène 203. Voilà Dany, lui c'est le petit choco du quartier. Le stétois, le chouchou des nanas. Mais c'est demain que je vais raconter son histoire dans l'épisode 2. Donc, soyez là. You know.